S'il y a bien un public qui peut bénéficier de robots dotés d'intelligence artificielle, ce sont les enfants atteints d'un trouble du spectre autistique. L'une des principales caractéristiques de l'autisme, ce sont des difficultés à communiquer qu'éprouvent les enfants et adolescents atteints de ce trouble-là avec d'autres individus humains. Et donc très logiquement, en supprimant cette composante humaine de l'interaction, donc en faisant interagir les enfants et adolescents avec des agents robotisés, équipés d'intelligence artificielle, alors on facilite grandement leur communication et les interactions. C'est ce qui a été observé avec ce que l'on appelle l'attention conjointe, soit la capacité à porter son attention sur le même objet que son interlocuteur. Les enfants autistes sont en effet plus attentifs quand c'est un robot qui leur montre un objet plutôt qu'un être humain. On s'est quand même posé la question de savoir pourquoi. Il y a plusieurs hypothèses. L'une des hypothèses, c'est que la machine, le robot, contrairement à l'humain, ne juge pas l'enfant ou l'adolescent qui s'exprime. L'autre hypothèse, c'est aussi la prévisibilité des robots. C'est-à-dire que ce qui semble faire peur aux enfants adolescents avec autisme, c'est cette imprévisibilité dans la relation avec l'autre. Chose que les robots n'offrent pas parce que les robots sont parfaitement prévisibles. C'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu. Elle permet certes aux robots de reconnaître leur interlocuteur et de s'adapter à leur environnement, mais aussi de programmer des situations d'interaction contrôlées et standardisées, laissant le moins de place possible à l'imprévu. La prosodie du robot, l'intonation de la voix, les réactions que le robot va pouvoir avoir aux éventuelles erreurs ou réussites de l'enfant seront souvent toujours les mêmes. Ce qui va permettre à l'enfant justement de mieux apprendre par cette répétition et par ce conditionnement. Avant de tester des robots en situation réelle auprès d'enfants et d'adolescents autistes, il faut faire un détour par les laboratoires. À l'université de Lorraine, à Nancy, le professeur de psychologie Jérôme Dinet et son équipe ont tenté de répondre à une question élémentaire. Quelle apparence doit avoir le robot pour être accepté par un partenaire humain et plus particulièrement par des enfants autistes ? Pour cela, ils mesurent l'activité cérébrale de participants tout venant grâce à un électroencéphalogramme afin d'étudier notre capacité d'empathie face à différents types de robots. Ils utilisent aussi un oculomètre, un instrument permettant de suivre l'exploration visuelle que l'on fait d'une image et analysent ainsi la façon dont différents participants réagissent face à plusieurs types de robots. C'est d'ailleurs cet outil qui a permis de montrer que les enfants autistes n'hésitent pas à plonger leur regard dans celui du robot alors qu'ils ne le font pas avec un partenaire humain. Nos études confirment d'une part que l'apparence proche de l'humain humanoïde était une apparence qui semblait plaire mais jusqu'à un certain point parce que lorsque le robot est trop proche physiquement de l'être humain, il va plutôt susciter de la crainte, de la méfiance, voire de la peur. Et le deuxième résultat important, c'est qu'il y a quand même, notamment pour les enfants et adolescents avec TSA, des préférences nettes pour des robots qui ont une apparence plutôt mignonne, plutôt ludique, avec une centration très importante sur l'apparence physique du visage et l'expression des émotions, notamment par les yeux des robots. À quelques kilomètres de là, l'expérience de terrain menée auprès des enfants de l'association Jean-Baptiste Thierry, un centre pour personnes en situation de handicap, a pu s'appuyer sur ses recherches pour savoir quelles apparences de robots éviter et lesquels privilégier. Le docteur en psychologie Armand Manukian teste ainsi depuis trois ans différents robots assistés d'intelligence artificielle auprès d'enfants et d'adolescents autistes âgés de 3 à 18 ans. Le but ? Utiliser les robots comme médiateurs entre les enfants et les éducateurs afin d'améliorer leur attention, leur compréhension des consignes et leurs compétences sociales. Un trouble du spectre autistique, c'est un trouble neurodéveloppemental qui se caractérise par deux grandes familles de symptômes, les troubles de la communication sociale et les troubles des intérêts restreints. Et donc on parle de spectre parce que les symptômes peuvent varier en intensité et en nature. On ne peut pas utiliser un seul robot pour toute une variété de profils d'enfants d'autisme, il y a un spectre de la robotique autant qu'il y a un spectre de l'autisme. Et donc on a choisi de sélectionner trois robots aux caractéristiques techniques internes et externes assez différentes d'un robot complètement humanoïde à un robot pas du tout humanoïde de façon à pouvoir caractériser et spécifier les cas d'usage en fonction des profils d'enfants qu'on accompagne. Et le coude, il est ? Et donc il est où sur le coude à Nao ? Il est là, oui. Il en a deux, c'est vrai. Le robot Nao, c'est un robot doté de membres supérieurs et inférieurs. Avec ce robot-là, on va avoir la possibilité de travailler l'imitation de moments moteurs, le schéma corporel de l'enfant et puis on va également travailler sur la compréhension de consignes et la compréhension de tâches à réaliser. Le deuxième robot qu'on voit juste à côté, c'est le robot Leca, un robot très sensoriel qui peut donc se mouvoir, se déplacer dans l'espace. C'est un robot qui va tourner, vibrer, faire de la lumière, etc. On interagit avec lui uniquement par le biais d'une tablette. Le robot à côté, c'est le robot Buddy. Il est tactile, on peut appuyer dessus. Et donc avec ce robot, on va travailler l'expression des émotions, mais également la reconnaissance de cartes avec un QR code, donc la reconnaissance d'un lexique donné. Donc on travaille beaucoup, notamment la généralisation du langage, la compréhension des mots, etc. Pour mesurer l'efficacité des robots en situation réelle, la doctorante en psychologie Marie Richansky observe et comptabilise certains comportements des enfants pendant les activités avec les robots. Les comportements qu'on veut observer, c'est notamment l'attention conjointe, donc le regard de l'enfant qui est dans la même direction que le regard de l'adulte, l'attention générale pour voir si l'enfant reste concentré dans sa tâche et réussit sa tâche. Il y a aussi le pointage, donc savoir si l'enfant pointe la bonne image, par exemple dans l'exercice. L'imitation motrice, donc savoir si l'enfant va imiter le robot ou par exemple l'adulte. Les comportements observés depuis maintenant trois ans révèlent de très bons résultats. Les robots permettent une meilleure compréhension des consignes, une plus grande rapidité d'exécution des tâches et une meilleure imitation des mouvements moteurs, notamment le robot de Nao. Ce qu'on observe de façon plus particulière, c'est que le robot Leca a priori correspondrait davantage aux enfants avec un trouble sévère et une déficience intellectuelle plus importante parce que c'est un robot qui est plus sensoriel, qui a un répertoire d'action qui est plus limité, mais qui est aussi plus simple d'interaction avec les enfants. Nos travaux sont assez prometteurs dans le sens où on arrive à démontrer que les enfants non seulement développent ces compétences communicationnelles lorsqu'ils sont en présence du robot, mais qu'ils sont capables de transférer ces mêmes compétences lorsqu'ils sont en interaction avec d'autres êtres humains, avec leurs camarades dans la cour de l'école, avec leur famille au sein des domiciles. In fine, le robot pour nous n'est qu'un outil qui vise à compléter des dispositifs existants pour favoriser l'inclusion scolaire mais aussi l'inclusion sociale de tous ces enfants et de tous ces adolescents. La prochaine étape est d'intégrer à ces robots des logiciels d'intelligence artificielle plus sophistiqués afin de créer des interactions plus naturelles tout en réduisant la marge d'imprévisibilité. Cela permettrait aux robots de s'adapter en temps réel aux imprévus auxquels les chercheurs n'auraient pas pensé, mais aussi de s'adapter de façon plus minutieuse aux différentes spécificités des enfants avec autisme. Avertissement 802, j'ai vraiment besoin de rechanger ma batterie maintenant. de la mort. Merci. 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 Merci.